Et du coup, j'ai décidé, suite à ce burn-out, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de faire ce que j'aimais vraiment, de me reconnecter, de trouver ma mission de vie, on va dire. Et donc, c'est passé par accompagner les gens dans une vie plus saine, grâce à l'holistique, à des méthodes naturelles, du développement personnel, etc. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team French Expat, le podcast, et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast, saison 2. Nous espérons que vous avez passé un bel été, et nous avons hâte de vous dévoiler nos invités de cette nouvelle saison et leurs belles histoires à travers des épisodes tous plus inspirants, les uns que les autres. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune femme motivante, inspirante, qui a osé se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, jeune nommée Chloé Blum. Vous la connaissez peut-être par ses podcasts sur le développement personnel, l'estime et la confiance en soi, par sa chaîne YouTube ou son compte Instagram au nom de Chloé Blum. Mais Chloé est avant tout une femme qui, à la suite d'un burn-out, s'est demandé qui elle était, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle recherchait pour sa vie personnelle et professionnelle. Elle a donc décidé de croire en elle, de croire en ses rêves. C'est ainsi qu'est née son entreprise de coaching et de développement personnel. Chloé évoque avec nous qui elle est et comment elle a réussi à faire de ses rêves, sa vie, ses projets et ses valeurs, qui lui permettent de se dépasser pour aider les autres à vivre sainement et plus sereinement. Alors, sans plus attendre, je vous emmène à la découverte de Chloé et je vous laisse découvrir ce premier épisode de notre saison 2. Belle écoute à tous ! Bonjour Chloé, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Bonjour et merci beaucoup du coup pour votre invitation, ça me fait plaisir. C'est super, nous sommes heureuses de t'avoir avec nous et donc du coup de pouvoir partager avec nos auditeurs ton expérience et ta vie en tant que française à l'étranger. Oui, c'est ça, en tant que nomade. Digital nomade, c'est ça. Alors Chloé, est-ce que tu peux justement te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu es ? Avec plaisir. Alors, moi j'ai été salariée pendant plusieurs années, j'ai fini par faire un burn-out après avoir, enfin après être restée plusieurs années dans une entreprise avec un poste à responsabilité et du coup j'ai décidé suite à ce burn-out de me lancer dans l'entreprenariat, de faire ce que j'aimais vraiment, de me reconnecter, de trouver ma mission de vie on va dire et donc c'est passé par accompagner les gens dans une vie plus saine grâce à l'holistique, à des méthodes naturelles, du développement personnel, etc. Et en fait j'ai construit mon entrepreneuriat autour du online en fait, avec des réseaux sociaux, avec de l'accompagnement en ligne, etc. Et en fait grâce à ce métier-là, j'ai pu quitter la France, partir voyager, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis nomade. Donc je suis partie de France il y a un an et demi et puis j'ai fait pas mal de pays entre guillemets depuis. Et voilà, donc mon métier aujourd'hui, je fais du mentoring, donc je suis mentor holistique, je suis coach aussi dans tout ce qui est développement personnel, je fais des interventions, j'ai créé mes propres retraites autour du monde et voilà, pas mal de petites choses pour aider les femmes et les gens de manière générale à s'épanouir, s'accomplir, être plus heureux, plus sain, plus serein. D'accord, alors du coup, donc tu dis que ça a démarré suite à un burn-out, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est vraiment ce point de départ, c'est ton burn-out ou il y a eu, tu y pensais déjà depuis quelques temps ? Alors j'y ai jamais pensé en fait parce que je suis pas du tout née dans une famille où il y avait des entrepreneurs, donc j'ai jamais eu trop ce schéma-là en fait sous les yeux. D'accord. Et puis à vrai dire, j'ai très longtemps pensé, comme la majorité des gens aussi, que c'était pas possible de vivre de ces passions ou du moins d'avoir un métier vraiment agréable lié à nos passions, donc pas vraiment. C'est vrai. Non mais il y a vraiment cette croyance-là et c'est vraiment dommage. On n'ose pas forcément se lancer en fait, on dit toujours, bah ça c'est, on s'amuse, ça m'amuse de le faire, mais on se dit pas qu'on peut en vivre. Et oui, complètement, complètement. On a aussi beaucoup cette modalité de, il faut souffrir pour gagner de l'argent ou un vrai métier, c'est aussi un métier qui est pas agréable, enfin voilà. Qui est dur, ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'avais vraiment cette idée-là, ce schéma de pensée-là. Et puis j'adorais mon job et j'adorais l'entreprise dans laquelle j'étais, sauf que c'était pas vraiment en alignement avec, alors c'était en alignement avec certaines de mes valeurs, le bio, le nature, le management, etc. Mais c'était pas en accord avec une de mes valeurs fondamentales qui est l'émancipation et la liberté. Ouais, tu te sentais plus bien dedans, c'est ça ? C'est ça, c'est ça exactement. En fait, je me sentais pas libre, j'avais pas l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, de vraiment être investie d'une mission. Donc ça a fini par péter, quoi. Un jour, je me suis levée, je pouvais plus aller au travail, je voulais plus bouger, c'était plus possible, j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc burn-out, voilà. Et là, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne du temps pour moi et il faut que je trouve ce qui me fait vivre ? Ben en fait, oui, c'est un petit peu ça. En fait, je me suis dit, ce burn-out, il est pas là juste parce qu'il y a trop de pression ou trop de travail, parce que j'adore quand même ce que je fais. C'est qu'il y a quelque chose que j'écoute pas en moi, qu'il faut absolument que j'écoute. Je sais que je suis capable de faire plein de choses, je suis douée sur des choses qu'aujourd'hui, j'exploite pas, je suis quelqu'un de très créatif et ça, je l'écoute plus et je le fais plus. Donc il faut que je me ressente vraiment autour de tout ça. Et entre-temps, en fait, j'ai eu beaucoup de demandes aussi, de demandes un peu sur les réseaux sociaux, de est-ce que tu peux nous partager le programme détox que tu as, que tu t'es fait pour toi, etc. Je le partageais un petit peu comme ça à l'arrache, on l'envoyait en PDF, je me rappelle. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai un de mes meilleures amies qui est dans le marketing digital, qui m'a dit « Mais Chloé, t'as un super potentiel, je crois en toi. Ce truc que tout le monde te demande, il faut qu'on en fasse quelque chose, tu sais que c'est possible d'en vivre en fait. » Donc il m'a ouvert les yeux et on s'est lancés tous les deux et ça ne s'est plus arrêté. Et au contraire, on a fait grandir l'entreprise. Aujourd'hui, il y en a plein de gens qui travaillent avec nous et on aide des milliers de personnes. C'est trop cool. Et c'est super qu'une personne ait cru en toi en fait et t'ai dit « Là, il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu te lances à fond. » Exactement, oui. Et j'ai vraiment eu besoin de… Je crois que j'avais vraiment besoin de le voir parce que ce n'est pas facile quand tout le monde pense l'inverse autour de soi et qu'on n'a pas ce modèle-là de se dire « Je blague tout et j'ai démissionné sans rien avoir derrière en plus, en plein milieu du burn-out. » Ah oui, c'est ça, j'allais te poser la question. Du coup, comment t'as fait ? Il y a eu une transition, tu t'es dit « Bon, il faut quand même que je garde quelque chose à côté pour le temps de lancer mon entreprise. Ou tu t'es lancée comme ça, hop, c'est parti. » Au bout de trois, quatre semaines de burn-out, j'étais toujours au fond de mon lit, toujours aussi angoissée. Je me suis dit « En fait, ce n'est plus possible, même y retourner, ce n'est pas possible. » Donc, j'ai démissionné sans rien derrière. Je me rappelle avoir dit à mes parents « Tant pis, en fait, il vaut mieux que je démissionne et je préfère derrière aller donner des cours à domicile, faire du babysitting, travailler chez McDo, peu importe. » D'accord. « Mais il faut que je démissionne, ce n'est plus possible. » « Je sais que je n'ai rien derrière. » « Faut que tu trouves. » « Voilà. Mais j'ai vraiment confiance en mes capacités de rebondir, donc tant pis, je ferai quelque chose d'autre. » Et c'est là où mon avis m'a dit « Écoute, tu as démissionné, tu as bien fait, parce que maintenant, tu n'as plus le choix que de réussir. Tu n'es pas obligée de réussir ce que tu veux faire. » Ah ouais, tu t'es vraiment lancée, quoi. Ça a été sans parachute, c'est ça ? « Sans parachute. » Alors donc, du coup, pour situer un peu les dates, tu te dis que tu es partie il y a un an et demi, donc c'est il y a un peu plus d'un an et demi que tu t'es lancée ? Alors, c'était il y a trois ans, en fait. C'était en 2017 que je me suis lancée. C'est ça. En fait, tu t'es lancée et après, tu es partie. Exactement. Je me suis lancée en 2017. Je me rappellerai toujours du jour-là. Et ensuite, la liberté, quoi. Au début, le gros syndrome de l'imposteur, etc., comme beaucoup d'entrepreneurs, pas facile, voilà. Est-ce que je le mérite ? Est-ce que j'ai ma place dans le métier, c'est ça ? Ouais, puis non, au-delà de ça, mais comment ça se fait que moi, j'ai un métier où j'arrive à gagner de l'argent, à être super heureux, à ce que ce ne soit pas dur, difficile, et je vois mes proches qui, au contraire, souffrent. Donc là, j'étais déjà avec mon partenaire à l'époque qui, lui, était expert comptable, commissaire au con. Je le voyais tous les matins partir au boulot, un peu au bout de sa vie. Et moi, j'étais là, mon métier, je l'adore. J'ai l'impression d'être dans un rêve, donc je n'avais pas très bien ce bonheur. Ce n'est pas très facile, je trouve, de recevoir le bonheur. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire. Souvent, c'est plus facile de gérer le malheur que de gérer le bonheur, très souvent. Et puis souvent, on préfère imaginer le pire pour être préparé, plutôt qu'accepter ce qui t'arrive positivement. Enfin, je sais que j'étais dans un état d'esprit il y a quelques années, comme ça, où c'était plus facile pour moi d'envisager tout ce qui n'allait pas bien se passer, plutôt que de laisser aller et de prendre le positif. Exactement, et ça, c'est un phénomène tout à fait logique. Ça s'appelle l'Upper Limits Problème. En fait, c'est notre cerveau qui nous fait faire ça, qui ne connaît pas ce niveau de bonheur et du coup, qui tente de nous faire redescendre pour nous ramener à la raison, un peu, entre guillemets. Donc, ça a duré un an et demi. C'est pour se protéger ? Exactement. D'accord. Exactement, c'est pour se protéger et pour se dire, oh là là, ce niveau de bonheur, je ne le connais pas, revient vite dans une zone que je connais, quelque chose de moins heureux, mais au moins je connais, je sais ce qui se passe, je sais gérer. Donc, c'est aussi pour ça que quand des fois, tout va bien et qu'on est très heureux, au fond de soi, on est malheureux et on peut même être déprimé d'être trop heureux, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas gérer ça. Ou alors, c'est aussi pour ça qu'on se dit, non mais là, ça va trop bien pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément quelque chose qui ne va pas aller derrière, il y a forcément guille sous roche. C'est pour ça, en fait, c'est juste pour ça, parce qu'on ne sait pas gérer le bonheur. C'est fou quand même. Ah, c'est dingue. Tu t'as réussi à prendre, j'allais dire le problème, ce n'est pas un problème, mais à te lancer dans l'aventure en disant, bon là, il faut que ça va me faire du bien et c'est le moment. Et c'est le moment. C'est vraiment ce que je me suis dit, je crois beaucoup aux synchronicités, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps et en fait, je sentais, j'avais ce désir de partir à l'étranger depuis très longtemps, sauf que je me suis toujours dit, je ne partirais pas à l'étranger en sac à dos pour ne rien avoir quand je rentrerai. Je me suis toujours dit, si je pars à l'étranger, c'est pour que mon départ contribue à ma mission de vie. Et je me suis dit ça depuis que j'ai 15 ans, mais je ne me serais jamais attendue à ce que ce soit à ce point-là. Donc, je suis restée en France malgré tout après mon début dans l'entreprenariat pendant un an et demi parce que mon partenaire aussi avait un travail qui lui était en France jusqu'à ce qu'il décide lui aussi de tout plaquer, de faire le même style de métier que moi et qu'on me dise, bon, il n'y a plus rien qui me retient, let's go, on y va, on s'en va. C'est le moment, d'accord. C'est vraiment ça. C'est le moment, oui. C'est fou, quoi. Et donc, tu es partie en... Australie, la première fois. En Australie, et donc, il y a un an et demi, c'était octobre, novembre. Je suis partie le 1er novembre, c'est ça, direction Melbourne. Et on est resté du coup un an en Australie. Alors, j'ai fait pas mal de voyages entre-temps, justement, pour le boulot, le développement perso, pour tout ça. Mais en tout cas, notre première destination, ça a été l'Australie et on y est resté à peine plus d'un an, ouais. Et du coup, là-bas, tu travaillais. Tu continuais à faire grandir ton entreprise tout en découvrant l'Australie et les pays alentours. Exactement. Alors, c'est ça, justement, que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que je n'ai pas à travailler sur place. En fait, mon travail, je l'emmène sur mon dos, partout où je vais. Il suffit juste que j'ai de la Wi-Fi et tout va bien. Et en fait, voilà, je l'emmène partout avec moi sur mon dos. Donc, j'ai découvert l'Australie comme ça. On l'a découvert ensemble. On déménageait tous les mois. Bon, ça n'a pas été que du positif, évidemment. C'est pas facile. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. C'est fatigant. C'est étreignant pour le couple aussi. Pour la vie sociale, c'est très dur quand on a un travail qu'on fait à la maison d'avoir une vie sociale, justement, quand on est dans un pays étranger parce qu'on a beaucoup moins d'occasion que si on travaillait sur place, en fait, de rencontrer des gens. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. C'est comme ça que je vis, quoi, depuis, ouais, un an et demi et c'est top. C'est génial. Tu regrettes absolument pas ton choix d'être partie. Oh non. Oh non. Tu vois, là, je suis rentrée il y a quatre jours en France, donc je suis là juste pour un mois et je ne regrette pas du tout d'être rentrée. C'est pour des bonnes raisons, mais j'ai déjà hâte de repartir presque. Donc, tu vois. Ah oui. Ouais. Ça te manque la liberté d'être ailleurs ? C'est ce que je me posais comme question. Est-ce que tu te vois rentrer à terme dans quelques années en France où là, maintenant, c'est plus possible et tu te dis, la France, c'est pas que c'est trop petit pour toi, mais trop de contraintes, peut-être pas assez de liberté, de perspective, d'ouverture. Ouais, il y a de ça. En fait, je suis partie en Australie avec mon chéri. On est partie en se disant, bon, de toute façon, dans un an, on rentre. Donc, voilà, on va juste voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Et puis, en fait, deux mois après qu'on soit arrivés, on s'est dit, bon, en fait, on ne rentrera pas. Donc, on a continué notre voyage. Là, on s'est installé à Bali. Enfin, entre-temps, on a beaucoup bougé aussi. Et en fait, non, je n'ai plus envie de rentrer définitivement. Et bon, après, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas ce qui se passera. Mais on en a déjà beaucoup discuté. Moi-même, mes enfants, j'ai envie de les avoir à l'étranger. J'ai envie de continuer de voyager avec eux si on en a plus tard. Je ne me vois pas rentrer. Pas parce que c'est trop petit. Il y a énormément de choses que j'adore, en fait, en France que je ne voyais pas avant de partir. Je crois, j'ai l'impression que quand on part... Le syndrome de finalement de trouver... Finalement, c'est trop bien. C'était bien la France. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, je me rends compte de beaucoup de choses que je n'ai pas trouvées à l'étranger, qu'on a de super en France, notamment la culture, la finesse d'esprit, les choses un peu raffinées, notre éducation, tout ça. Enfin, voilà, c'est des choses que je n'ai pas trouvées forcément en Australie, aux États-Unis, à Bali, tout ça. Mais aujourd'hui, toute mon hygiène de vie colle beaucoup plus à ce que je trouve en Australie, en Indonésie, même aux États-Unis. Même là, je reviens du Costa Rica. Mon hygiène de vie colle plus à ce que je trouve à l'étranger, pas dans tous les pays, bien sûr. Mais je ne me vois plus rester en France. D'une part, de par le côté entrepreneur, où je me sens beaucoup plus épanouie en tant qu'entrepreneur dans d'autres pays qui ont une mentalité plus développée au niveau de tout ce qui est argent, opportunités, comme tu disais, le networking, etc. C'est vrai que je ne sais pas si ça va être le bon terme ou je vais bien m'exprimer, mais moi, je suis aux États-Unis. Notre seconde host, Anne Fleur, est aussi aux États-Unis. Notre community manager est aux États-Unis aussi. Et on s'est rendu compte toutes les trois que c'est un pays où la réussite sociale et professionnelle des autres fait rêver, mais sans jalousie, en fait. On est content pour eux. Et il y a un côté en France où ce n'est pas ça, en fait. C'est assez... Si tu gagnes de l'argent ou si tu réussis, tu n'es pas forcément bien ou qu'est-ce qu'il a sacrifié pour, mais sans voir le positif, en fait. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment... Je le savais déjà avant de quitter la France, mais là, quand je suis partie, je l'ai encore plus découvert. Ça a été pas mal d'avis-retours entre Australie et États-Unis justement cette année. Et je me suis rendu compte même de la différence entre les deux, parce que la mentalité est encore différente vraiment entre les deux. Mais je me suis dit, en fait, c'est dingue comme en France, j'ai la sensation qu'il ne faut pas être trop heureux, il ne faut pas être trop riche, il ne faut pas vouloir trop d'argent, il ne faut pas être trop beau, il ne faut pas être trop épanoui, il ne faut pas avoir trop d'amis. Parce que sinon, ce n'est pas bien, c'est qu'on est une mauvaise personne, c'est qu'on est vénal, c'est qu'on veut écraser les autres, c'est que ce n'est pas bien vu, en fait, la réussite sociale et professionnelle. Alors, je pense que ça va vraiment changer, je crois très très fort aux générations futures et on voit que c'est en train d'exploser. Mais du coup, c'est vrai que moi, je me sens, en tant que femme entrepreneur, je me sens beaucoup plus épanouie à l'étranger pour le moment. Dans les pays, les États-Unis typiquement, c'est des opportunités, tout le monde célèbre, la réussite professionnelle, etc. En Australie, c'est un peu... C'est vrai. Donc ça, j'adore, ouais. Voilà. Donc du coup, après l'Australie, pendant un an, je vais dire, vous êtes partie où ? Vers quelle destination vous êtes allée ? Alors, après l'Australie, on est allé se poser à Bali parce que moi, j'organisais une retraite, j'ai une demi-retraite holistique là-bas et en fait, on est restés sur place. La première fois, je n'avais pas du tout aimé Bali parce que j'avais trouvé ça très superficiel, en fait, très côté Instagram insupportable, tout est un peu fake juste pour faire des jolies photos, tout ça et je me suis rendue compte que Bali, ce n'est pas du tout ce qu'on montre en photo. En fait, le vrai Bali, ce n'est pas ça. Donc je n'avais pas spécialement aimé et puis en fait, là, en y retournant, j'ai vraiment découvert Bali sous un autre jour et je me suis dit, en fait, il faut prendre ce que tu veux prendre. Fermez les yeux sur certaines choses aussi et voilà, prendre ce que tu veux prendre et du coup, on s'est installé dans une ville là-bas où c'est vrai que c'est beaucoup de digital nomades donc c'est très, enfin c'est hyper facile, il y a une super synergie entre tout le monde, il y a beaucoup de co-working, beaucoup de networking aussi donc c'est top pour pouvoir travailler après ça n'empêche pas que du coup, quand on a besoin un peu d'authenticité, moi je sais que je vais voyager ailleurs et que du coup, c'est aussi pour ça que là, on fait d'autres choses, on était au Costa Rica, enfin voilà, on fait d'autres choses aux alentours mais pour le moment, on s'y plaît beaucoup et puis le temps, il faut dire ce qu'il en est, le temps, moi j'ai besoin de soleil et clairement, oulala. C'est ça, ça joue sur le moral aussi ça, d'avoir de la chaleur et du soleil en continu, c'est quand même, quand on entend parler de nos proches qui sont restés en France, ce qui revient c'est, moi je parle pour mes parents pour le coup, qui m'écouteront peut-être mais qui disent très régulièrement il fait gris, il a plu, c'est morose, c'est vrai que c'est pas facile ça pour voir le positif. Exactement, il y a ça, il y a la chaleur, il y a tout ça et puis même au-delà de ça, il y a la façon dont on voit la météo aussi je vois, c'est tout bête mais à Bali, il fait hyper chaud mais il fait aussi dans la saison des pluies tout le temps gris et il pleut beaucoup et c'est vraiment un événement heureux là-bas en fait donc les gens ont vachement le sourire, tout le monde a le smile, c'est quand même très différent, je pense que ça dépend encore une fois de la culture. Ah oui, tu veux dire que même s'il pleut, même s'il pleut, vu que c'est nécessaire pour eux cette saison des pluies, elle est vitale, ils le prennent bien. Et du coup, tout le monde est super content et moi quand il pleut à Bali, je suis super heureuse, je ne le vis pas du tout comme quand il pleut ici par exemple. c'est sûr. Voilà, évidemment ça change la date aussi. Quand tu dis que tu es digital nomade et que tu as créé ton entreprise pour aider les personnes à vivre plus sereinement, plus sainement, comment tu partages ton temps ? Comment tu arrives à proposer des accompagnements personnalisés ? Comment tu te gères en fait par rapport à ça ? Alors déjà, je ne suis pas toute seule donc ça, ça a été les premières, enfin c'est vraiment la chose number one qui m'aide énormément, c'est que je travaille avec une équipe donc chacun est vraiment focalisé sur son expertise. On a aujourd'hui entre 8 et 10 personnes en fonction des périodes qui, enfin on travaille entre 8 et 10 personnes quoi. Donc c'est vrai que chacun est vraiment concentré sur ce qu'il sait faire de mieux et ça c'est vraiment la clé pour qu'il y ait une super synergie pour que chacun ne perde pas de temps, que le travail soit super bien fait, etc. Donc déjà ça, c'est un gros ouf donc c'est top. Oui, du coup tu es bien accompagnée, tu es épaulée. Oui, je suis vraiment épaulée, on partage les mêmes valeurs donc évidemment on est investis dans la même mission donc non, ça c'est juste trop trop bien et puis j'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai fait passer mon travail avant tout pendant les deux premières années. Oui, je travaillais presque 90 heures par semaine donc c'est vrai que je travaillais énormément mais là voilà mon objectif fin 2019 c'était d'arriver à vraiment vraiment réduire mon temps de travail entre 4 et 5 heures par jour. Mission réussie pour le moment depuis 3 mois donc je m'organise différemment j'ai recruté des nouvelles personnes et puis je me suis moi-même aussi mis un peu de limite en me disant ok, peut-être qu'il faut aussi penser un peu plus à sa vie perso et à son épanouissement etc. parce que c'est ce que tu conseilles toujours aux autres donc les faits que je dis pas ce que je fais à un moment donné il faut arrêter. donc en fait voilà je manage mieux mon temps on a énormément énormément de projets le truc aussi c'est que du coup je ne propose pas d'accompagnement personnalisé en one-to-one parce que je veux vraiment me concentrer sur la création de solutions qui aident le plus grand nombre de personnes possible. Ah c'est justement ce que j'allais te poser comme question c'est donc du coup ce que tu proposes ça peut tout le monde peut y trouver en fait son compte dedans. Exactement en fait je parle toujours du principe que selon moi l'information doit vraiment toujours rester gratuite donc tout ce qui est informatif ça doit rester gratuit ça ne se vend pas c'est pour ça que je donne énormément de contenu gratuit donc sur mon podcast aussi qui est un podcast beaucoup développement personnel Oui qu'on peut retrouver sur iTunes ça me clôt en fait sur presque toutes les plateformes Exactement donc déjà là dedans je donne beaucoup d'infos beaucoup d'exercices etc. Bref ma chaîne YouTube mon Instagram j'ai un magazine gratuit aussi holistique qu'on peut avoir chaque mois et en fait les façons dont je vais accompagner les gens le but c'est de proposer des choses qui sont pour le plus grand nombre mais qui soient quand même adaptées à la solution que je propose par exemple les retraites holistiques que je propose c'est des séjours d'une semaine vraiment de transformation psychologique et physique et je ne vais pas ouvrir ça à 200 personnes donc c'est des choses où je limite le nombre de places entre 18 et 20 personnes parce que je veux pouvoir aider plusieurs personnes en même temps mais que ça reste adapté à une retraite par exemple c'est pareil pour les coachings les coachings de développement personnel comme tu dis d'accord voilà c'est pas du one to one mais ça reste petit comité qui permet d'accompagner les personnes au mieux possible exactement les coachings c'est pareil les coachings de 30-35 places pour le dev perso et puis après il y a des solutions qui sont en beaucoup plus grand nombre des programmes par exemple des programmes de détoxification qui sont no limit ça il n'y a aucun problème parce que de toute façon c'est des choses en ligne aussi et là à l'heure où on enregistre ce podcast là j'ouvre une académie de développement personnel jeudi justement waouh voilà sans limite c'est du online et c'est pour tout le monde et encore une fois je veux que ce soit accessible donc c'est du du petit prix mais avec un système d'abonnement pour que tout le monde s'y retrouve etc voilà j'essaie vraiment de me concentrer sur ce qui va aider le plus grand nombre de personnes parce qu'à mon sens tout ce que je donne c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école et qu'on n'apprend pas donc j'ai envie de faire passer le métal d'arriver à prendre soin de soi et à s'écouter exactement et puis tout prendre du recul sur la vie arrêter de prendre les choses personnellement arriver à mieux communiquer avoir des relations qui sont plus épanouies avoir plus confiance en soi donc c'est pas facile la confiance en soi c'est ce qu'il y a de plus dur je pense surtout chez les chats l'estime de soi et la confiance en soi c'est pas facile c'est ce que j'ai vu que tu du coup j'ai été regarder ce que tu proposais comme accompagnement et effectivement comme tu dis tu parles à tout le monde homme-femme mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ciblées femmes en fait et tu penses que c'est important d'aider les femmes à mieux se sentir à mieux vivre en prenant exemple sur toi d'oser se lancer si elles ont une passion et qu'elles veulent en vivre exactement alors c'est vrai que le contenu s'adresse à tout le monde parce que de toute façon c'est des problématiques qui touchent tout le monde c'est clair et il y a des hommes aussi mais pourquoi je suis plus d'adresser aux femmes déjà parce que je suis une femme et du coup mon vécu va plus toucher les femmes aussi parce que je parle de ma relation avec les hommes de mon rapport à mon corps etc et que j'ai envie juste en fait en racontant mon histoire de montrer aux autres que je ne suis pas mieux qu'elles je ne suis pas plus courageuse je ne suis pas plus intelligente c'est juste que je l'ai fait donc ça veut dire que toutes les femmes peuvent le faire aussi et je pense que c'est important parce que déjà en tant que femme on a très souvent peur de l'entrepreneuriat parce qu'on est aussi dans une société il faut le dire quand même patriarcale où ce n'est pas facile d'être une femme entrepreneur ce n'est pas facile déjà d'une dosée de comprendre qu'on peut être boss woman enfin entrepreneur à succès et très féminine les deux sont compatibles malgré tout ce que je crois c'est très possible et puis tout et qu'on peut être en bonne santé et qu'on peut arriver à aimer son corps malgré tous les dictats et qu'on peut oser porter sa voix et s'aimer même avec nos imperfections enfin voilà donc c'est vrai que c'est plus adressé aux femmes mais après bien sûr disons que les hommes se retrouvent moins dans mon discours parce qu'évidemment je parle de beaucoup de problèmes de femmes aussi mais bon les deux peuvent être concernés de toute façon c'est super merci est-ce que tu j'ai vu là et tu nous l'as dit tu avais fait une retraite au Costa Rica tu avais proposé ça est-ce que tu as des retours de personnes qui ont participé qui te disent il y a un vrai avant-après oui bah toutes toutes que ce soit à Bali donc à Bali c'était en novembre l'année dernière et donc là au Costa Rica il y a des transformations qui sont juste incroyables en fait des femmes qui ont tout plaqué qui ont commencé leur passion qui sont devenues entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise des femmes qui ont créé des associations d'assistance à des enfants qui avaient subi des violences on a eu des déménagements à l'autre bout du monde on a eu des femmes qui se sont mis à chanter alors qu'elles étaient super timides elles se sont reconnectées à ça on a eu des nouvelles relations amoureuses on a eu enfin vraiment enfin non mais des transformations absolument incroyables des projets d'ouverture de bar à vin des nouvelles marques de bijoux qui se sont lancées enfin on a eu c'est génial il y a toujours un avant-après en fait ça dépend juste du travail qu'elles continuent de faire derrière la retraite mais déjà dans une retraite en une semaine on voit la différence de la posture n'est pas la même la voix n'est pas la même il y en a qui changent de couleur d'yeux c'est incroyable donc ouais c'est assez dingue tu dois être hyper fière et très contente du projet que t'as amené et puis surtout de ce que tu as réussi à faire avec l'équipe avec qui tu travailles en fait d'être arrivée à proposer des programmes comme ça qui sont qui sont juste superbes en fait merci alors je dirais que je suis fière du travail d'équipe qu'on fait et que à chaque fois je suis heureuse et soulagée de voir en fin de semaine les transformations je dis soulagée parce qu'en fait c'est quand même une grosse pression pour le moment pour le moment j'en ai organisé que deux je fais trois en fait par an et à chaque fois c'est quand même une grosse pression parce qu'on a des femmes qui viennent avec des problématiques qui sont assez lourdes et puis ça met de la pression des femmes enfin c'est pas des c'est plus des petites filles là c'est des femmes qui ont des problèmes des femmes des mamans ou des femmes actives ou même des étudiantes bref peu importe et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse pression de se dire ok le bien-être psychologique il y a une grosse attente c'est ça ouais il y a une grosse attente il y a une très très grosse attente donc ouais moi j'ai beaucoup de pression que je me mets toute seule et j'ai encore malgré tout mon tout mon travail et le développement perso que je fais j'ai quand même mon petit syndrome de l'imposteur qui fait un peu surface de temps en temps c'est normal ah oui ah oui mais c'est normal bien sûr c'est complètement logique et voilà mais ça m'empêche pas justement de faire de bonnes choses au contraire ça me drive en me disant ok maintenant voilà vois ce que tu arrives à faire ce que ton équipe et toi vous faites c'est bien il faut continuer dans cette voie là ça fait du bien aux gens il faut continuer comme ça et voilà c'est ce qui te motive ouais c'est ça qui me motive de voir des gens qui enfin vivent quoi et qui arrêtent de survivre et qui vivent vraiment et qui savent qui ils sont quoi c'est super et du coup est-ce que tu te considères comme expatriée ou pas du tout alors je me considère pas comme expat puisque pour moi expat c'est aussi quand tu travailles sur place ou du moins quand t'es implantée sur place voilà d'accord donc pour le moment moi je suis pas vraiment implantée enfin j'ai pas de maison fixe j'ai rien du tout ma maison c'est mes deux valises donc on verra quand je serai vraiment implantée quelque part pour le moment je suis pas vraiment expatriée je suis digital nomade mes sociétés sont toutes basées en France etc. pour le moment on verra on verra ensuite à la longue moi là je sens que j'ai vraiment vraiment besoin de me poser quelque part d'avoir une base parce que ça commence à être extrêmement fatigant de bouger tout le temps d'être tout le temps dans les valises ouais émotionnellement c'est pas facile non plus on se sent jamais trop chez soi on peut pas construire une vie sociale stable donc c'est super mais là j'ai vraiment besoin de me poser et donc là on a décidé que ça serait Bali pour cette année je vais avoir encore quelques petits allers-retours à faire mais en tout cas je pense que je vais me prendre au moins quelque chose de fixe pour cette année à Bali je pense d'accord question aussi qui revient enfin qu'on pose régulièrement mais que nos invités avec qui on discute est-ce qu'au niveau administratif ce n'est pas difficile parce que du coup tu dis que tes sociétés sont basées en France comment tu fais pour rester à Bali tu as un visa c'est tu es en vu que tu travailles en digital nomade mais que tu es sur place est-ce qu'il y a des des papiers à obtenir à faire alors au niveau administratif c'est l'enfer autant qu'on se le dise parce que franchement ah ouais ah ouais non mais gérer l'administratif depuis l'étranger alors que tout est en France c'est l'enfer juste pour la poste c'est l'enfer donc tout non mais tout tout est l'enfer on finit à force par trouver des combines ou à ce que la banquière arrive à nous contacter sur WhatsApp parce qu'évidemment plus de ligne française donc on est plus jaune par téléphone avec des numéros en France ouais on a eu la même chose et tout bête mais oui c'est l'enfer ça c'est l'enfer mais du coup là c'est entre autres pour ça que je reviens en France c'est parce que là j'ai vraiment besoin de faire le point même pour des comptes bancaires pour les sociétés pour tout pour l'administratif je pense que enfin moi en tout cas vu mon théma et que j'ai pas d'adresse fixe en fait à l'étranger c'est ça le problème je peux rien recevoir je peux pas faire de suivi de courrier rien ne m'arrive en plus à Bali la corruption est telle qu'on ne reçoit jamais jamais rien donc c'est vrai ah oui donc ne pas envoyer de recevoir un chèque c'est même pas possible enfin envisageable rien c'est pas possible donc là voilà je vais faire des petits sauts en France régulièrement justement pour ça mais sinon non pour voyager je fais toujours en sorte d'avoir des visas de touristes en fait puisque vu que mon boulot est en ligne ça pose pas de problème du tout j'ai pas besoin de visa de partir de travail mais rien du tout donc là en Australie je suis sur des visas touristes c'est des visas aussi qui m'autorisent pas à travailler dans le pays mais vu que c'est pas le cas j'ai aucun problème à Bali c'est pareil il existe des visas touristes il existe d'autres visas aussi qui permettent de rester un petit peu plus longtemps mais du coup ça c'est vrai ce sont des visas tes visas tourisme ils durent combien de temps ? faut que tu rentres en France ou faut juste que tu quittes le pays et que tu re-rentres ? alors pour l'Australie faut juste que je quitte le pays et que je re-rentre et c'est exactement pareil pour le visa run de Bali donc c'est tous les deux mois il faut quitter le pays et re-rentrer mais de toute façon je voyage au moins une fois par mois donc ça pose pas de soucis mais en gros voilà tu quittes les frontières d'accord on va dire que c'est la seule contrainte vraiment quand on est dans ce schéma là c'est que rester très longtemps dans un pays c'est pas possible sans bouger c'est pas possible voilà il faut juste trouver des petites combines mais ça se fait c'est fatigant mais ça se fait voilà c'est plus gérer l'administratif qu'il y a en France en fait depuis l'étranger qui est compliqué quand on n'a pas d'adresse qu'on a 15 cartes SIM différentes pour les pays où on va et des grosses valises voilà c'est juste ça qui est un peu pénible mais bon ça se gère il faut juste faire des sauts en France régulièrement quoi d'accord bon du coup c'est quand même un sacré investissement personnel et tout ce que t'as mené en fait c'est un gros parce que là ça fait rêver on se dit que tu as réussi quelque chose de super mais ça a pas dû être facile tous les jours d'arriver à faire la part des choses et à faire les concessions de personnel non c'est pas facile c'est sûr que c'est pas facile surtout ben ouais non c'est pas facile c'est sûr et certain de toute façon c'est pas facile de pas être près de ses proches non plus enfin ça je pense que tous ceux qui sont expatriés le savent c'est pas facile c'est pas facile d'être loin quand on traverse des phases qui sont difficiles c'est pas facile de demander tout le temps de service à ceux qui sont en France pour dire est-ce que tu pourrais me remplir ce papier et me l'envoyer pour moi c'est vrai c'est un peu gênant mais bon il y a plein de choses qui sont pas faciles mais honnêtement avec tout ce que ça offre c'est rien du tout c'est débrouti avec la qualité de vie que ça offre je peux tout sauf me plaindre en fait je me dis c'est rien comparé à toutes les merveilles que je peux voir la chance que j'ai l'impression d'avoir c'est rien du tout donc je suis prête à le refaire dix mille fois pour continuer de me lever où je veux c'est ça t'as aucun regret zéro regret non zéro regret et je t'ai dit là je suis en France je suis très heureuse d'être là vraiment ça fait un mois et demi que je suis pas rentrée donc je suis trop heureuse de voir mes amis et ma famille mais j'ai hâte de repartir et d'être dans un endroit où je me sens encore plus à ma place à ta place ouais et d'ailleurs ta famille tes amis comment ils ont pris ton départ ? tout le monde l'a pris très bien le peu d'amis qui l'ont mal pris je les ai plus gardés comme amis puisque je pense que ça fait partie aussi du tri qu'on fait quand on choisit une vie comme celle-ci aussi donc c'est un mal pour un bien mais sinon non tout le monde l'a très bien pris je sais que honnêtement ça a été facile ma famille m'a soutenue ils ont compris mes amis la plupart d'entre eux aussi j'ai eu beaucoup de nouvelles ce qui est facile c'est qu'avec les réseaux sociaux du coup tout le monde a un peu de mes nouvelles donc c'est pratique pour tout le monde et non c'est vrai que c'est assez bien de pouvoir donner des nouvelles instantanément je pense que ça fait toute la différence même d'avoir des photos des vidéos d'avoir de tout on a l'impression qu'en fait on s'est jamais trop quitté et du coup ça rend les choses faciles mais non ça a été très facile et puis c'est vrai que du coup forcément depuis mon départ j'ai quasiment radicalement changé en fait dans mon état d'esprit physiquement tout ça donc j'avais un peu peur de me dire punaise quand je vais rentrer en France est-ce que je vais encore être alignée avec mes potes avec ma famille et tout et en fait non parce qu'encore une fois grâce aux réseaux sociaux ils voient le changement eux aussi du coup s'ouvrent à bien ils suivent et puis ils s'ouvrent au changement et puis voilà il y a des tas de choses qui se font donc non en fait franchement j'ai l'impression que je suis partie hier donc tout va bien c'est que du positif c'est que du positif ça va pas dire que le retour en France c'est facile s'il y a des personnes qui sont rentrées après un long voyage qui m'écoutent je pense qu'ils comprendront le retour est difficile quand même on se sent pas forcément à sa place on est rentrées nous pour les vacances de Noël donc forcément on n'a plus de chez nous on était chez nos parents quelques jours chez les parents de Marie quelques jours chez les miens et c'est vrai que la France c'est notre pays c'est chez nous et en même temps ça ne l'est plus et on était un peu c'était très très contradictoire on était contents de revoir tout le monde moi j'étais rentrée quelques fois sur l'année 2019 donc j'avais pas de gros ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais rentrée donc ça allait mon mari ça faisait un an et demi et on s'est senti voilà c'était pas tout à fait fait chez nous mais ça l'est quand même pas vraiment à notre place enfin très très bizarre ce sentiment de plus d'appartenance c'est exactement ça ouais c'est ça tu sais que c'est tes racines et du coup tu te dis bah c'est chez moi moi par exemple j'étais juste trop contente de pouvoir manger du pain j'avais pas mangé de vrai pain depuis un an et demi donc trop contente c'est quelque chose que tu dois connaître aussi du coup aux Etats-Unis donc j'étais trop contente et d'un autre côté je suis arrivée et je me suis sentie mais tellement mélancolique de me dire ouais ça a été chez moi à un moment donné et en fait je rentre je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'adore en France mais qu'en fait je me sens vraiment plus du tout chez moi et j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque en fait donc ça fait mal au cœur quand même ça fait mal au cœur c'est pas facile là je suis encore dans mes joues un peu coup de mou donc je prends le temps ça fait que 4 jours que tu es rentrée c'est ça ? c'est ça puis le temps est moche donc il y a plus le décalage horaire le temps est moche voilà j'allais dire c'est pas facile aussi de quitter le soleil ou même si c'est la saison des pluies comme tu disais tout à l'heure mais de quitter une atmosphère positive qui te réussit vers un endroit qui l'est un peu moins où c'est plus compliqué de se retrouver c'est qu'il y a une différence de culture parce que finalement on se fait très vite c'est une chose que tu connais forcément aussi aux Etats-Unis on se fait très vite tout le monde est souriant très accueillant très friendly tout le monde te parle de façon très positive et que quand on arrive en France c'est aussi notre culture on n'est pas des gens très souriants de manière générale on ne va pas parler à n'importe qui dans la rue c'est en premier abord c'est vrai ok bon d'accord voilà donc c'est vrai après on a des tas de côtés positifs mais le retour ça met quand même une petite claque même si on s'y attend et par contre je ne m'attendais pas à me sentir pas chez moi à ce point je ne m'attendais pas à ça ah oui c'est le plus dur ça passera ben oui on te le souhaite en tout cas que ça aille bien pour les dernières semaines c'est sûr avant ton retour sur ton île ouais où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent en apprendre plus sur toi et puis peut-être écouter tes podcasts participer à tes programmes ou à une de tes retraites comment ils peuvent te contacter en fait comment ils peuvent te retrouver alors en fait ça va simplement dépendre de ce qu'ils ont envie de trouver parce que je propose des choses qui sont très différentes en fonction de mes plateformes donc déjà on peut me retrouver pour tout ce qui est développement personnel épanouissement au niveau de la vie etc sur mon podcast qui s'appelle une vie plus saine et sereine sur le nom de Chloé voilà donc ça c'est vraiment du dev perso et de la réflexion etc et du coup je propose de rejoindre la Bloom Academy qui est une académie donc liée à mes podcasts où on va approfondir chaque semaine les podcasts avec une coach en dev perso il y a des lives des exercices poussés il y a la transcription des podcasts en plus pour les malentendants etc donc ça c'est la Bloom Academy qui est liée au podcast donc là c'est vraiment que sur du dev perso c'est génial tu as vraiment fait en sorte que même des malentendants puissent y participer c'est génial et oui parce que sinon pour le podcast c'est très compliqué donc j'avais vraiment que d'on puisse avoir ça puis même pour les personnes qui sont un peu plus visuelles et tout donc voilà pour le podcast et ensuite sinon on peut me retrouver pour vraiment des doses quotidiennes de motivation d'inspiration de réflexion de déclic c'est plus sur Instagram donc là je vais vraiment poster des c'est vraiment des posts des perso mais aussi beaucoup sur le ressenti comment gérer sa vulnérabilité un peu les routines etc donc je propose pas mal de choses on a accès à tous mes sites aussi depuis ça de toute façon avec pas mal de choses même en story tout ça c'est plus du quotidien sous le même nom que pour les podcasts par Chloé Blum aussi d'accord exactement on le mettra on le mettra dans la description de l'épisode donc nos invités pourront le retrouver non nos invités aujourd'hui nos auditeurs pourront le retrouver voilà sur la description de l'épisode ok donc ok merci donc voilà et ensuite sur ma chaîne YouTube ça va plus être des routines et des rituels donc qui sont soit des persos soit spiritualité soit beaucoup entrepreneurs aussi par exemple tous mes rituels de pleine lune de nouvelle lune mes routines de yoga mon quotidien de femme entrepreneur de nomade digitale comment est-ce que j'organise mes journées etc avec des choses un peu plus visuelles des choses qui sont faciles à incorporer au quotidien donc toujours Chloé Blum sur YouTube en gros voilà c'est comme ça que vous allez me retrouver super et ensuite on me retrouve aussi sur LinkedIn pour le côté vraiment exclusivement entrepreneur mindset entrepreneurial au féminin voilà sur LinkedIn d'accord et puis j'ai news avec le reçu si jamais les gens veulent s'abonner ou c'est en plus ça c'est du contenu 100% gratuit sur des thèmes de dev perso de spiritualité et des recettes culinaires aussi chaque semaine dans la boîte aux lettres voilà super merci beaucoup et j'ai une petite dernière petite question on aime bien donc demander à nos invités des lieux qui recommanderaient dans l'endroit où ils vivent actuellement ou dans un endroit où ils ont vécu est-ce que tu aurais des endroits à conseiller oui alors en Australie mon gros coup de coeur donc j'ai eu deux gros coups de coeur pour les villes ça a été Melbourne qui est comme une petite Europe en fait la culture est incroyable là-bas et sinon mon énorme coup de coeur ça a été Byron Bay donc là j'y retourne d'ailleurs dans trois semaines non pardon quand je serai rentrée donc dans un mois et demi et c'est une ville où tout le monde marche pieds nus les femmes ont des super longues robes hippies les cheveux longs les gens jouent de la guitare c'est très yoga on a des fleurs dans les cheveux on a plein de petits cafés c'est près de Melbourne ou c'est vraiment à l'opposé ? c'est près de Sydney c'est au-dessus de Sydney d'accord ok donc il fait tout le temps beau c'est vraiment l'ambiance yoga un peu hippie vibes relax super sympa et moi je recommande vraiment de faire une petite escale là-bas que ce soit entre femmes ou en amoureux ou même juste entre copines ou peu importe parce que c'est hyper enfin c'est un petit monde ressourçant ouais c'est un petit monde à part c'est incroyable c'est une ville moi que j'aime beaucoup vraiment beaucoup super et sur Bali est-ce qu'il y a un endroit que tu recommanderais ? et bien alors sur Bali justement ça va dépendre en fait de ce qu'on cherche si on cherche vraiment l'authenticité le vrai Bali il ne faut pas aller là où j'habite donc moi je suis du côté de Changu qui est super si on est justement digital nomade comme moi je conseille vraiment d'aller là-bas on s'éclate ça combine tout le surf le boulot les cafés tout ça mais si on cherche un peu plus d'authenticité il y a une ville que j'aime beaucoup dans Bali qui est dans les montagnes de Bali au milieu des champs d'Hortensia c'est Munduk c'est dans les montagnes c'est super beau il y a la jungle il y a les lacs qu'on peut visiter on peut parler aux locaux dormir chez les locaux c'est ça c'est le vrai Bali c'est Munduk c'est super sympa bah merci beaucoup ça fait rêver avec plaisir j'espère que ça plaira merci vraiment d'avoir accepté de participer à notre épisode nous te souhaitons vraiment le meilleur pour l'année 2020 qui ne fait que commencer en espérant que tous tes projets continuent à se développer et aboutissent merci beaucoup et je souhaite encore très longue vie à ce podcast là justement parce que je trouve que c'est vraiment vraiment sympa de pouvoir confronter plein d'horizons comme ça et montrer en fait à plein de gens que c'est possible en fait de partir tout à fait de partir à l'étranger qu'on peut qu'aujourd'hui il n'y a plus de limites donc je trouve ça vraiment génial ce concept là donc vraiment merci encore une fois de m'avoir invité merci à toi on te remercie pour tout ce bon moment merci beaucoup et voilà c'est la fin de ce tout nouvel épisode merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner notre micro j'espère que cela vous aura plu si vous souhaitez nous aider à grandir vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée Apple c'est le must pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux si vous souhaitez discuter de cet épisode rendez-vous sur les réseaux sociaux sur LinkedIn Facebook et Instagram retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe notre invité et même entre vous auditeurs vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions sur ce je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada